Hey ! Salut la tune lactée et bienvenue dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler d'allaitement mixte. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce format vous plaît. Allez, c'est parti pour la question du jour ! Bonjour Mayane, aurais-tu quelques infos sur la façon dont je pourrais faire mon allaitement mixte ? Voilà une question bien intéressante. Effectivement, comme vous le savez, ici on parle de toutes les formes d'allaitement. Bon, l'allaitement mixte n'est pas ma spécialité, mais on va quand même tenter de faire un petit point aujourd'hui. Alors tout d'abord, il est quand même bon de faire un point de terminologie. Un allaitement mixte n'a rien à voir avec un objet de type biberon. La définition de l'allaitement mixte n'est pas égale au biberon, au dalle ou à tout autre support de sucion. Parce qu'effectivement, on peut tout à fait donner du lait maternel dans divers supports de sucion. Ça peut être au sein, au biberon, au dalle, à la pipette, bref. Il existe tout un tas de supports alternatifs autres que celui du sein pour donner du lait maternel. Donc allaitement mixte n'est pas égal à un quelconque objet qui se substituerait à la sucion du sein. L'allaitement mixte concerne bien le fait de donner du lait artificiel en plus de son lait maternel à son bébé. Ceci étant dit, je ferai une vidéo un peu plus longue sur ce sujet. Dans tous les cas, si nous voulons mettre en place un allaitement mixte, c'est-à-dire un allaitement avec à la fois notre lait maternel et à la fois du lait industriel, il va dans tous les cas être préférable de commencer par un allaitement au sein exclusif. Et je dis bien un allaitement au sein. Tout simplement pour permettre à la lactation de se mettre en route. En effet, il faut être bien conscient d'un phénomène. Les cellules sécrétoires, celles qui vont permettre de propulser le lait dans le mamelon, se reproduisent. Ce sont des cellules reproductrices. Elles se reproduisent au début de l'allaitement. En fait, au début de la mise en place de la lactation par l'effet de sucion de notre bébé. Et ce, par la stimulation efficace de la bouche de bébé sur notre sein. Je vous ai donné une version extrêmement grosso-merdo et très simplifiée de la chose. Mais c'est promis, je vous ferai une vidéo beaucoup plus longue. Elle m'a été demandé sur cette histoire de cellules sécrétrices et de lactation. Donc, pour résumer, au départ, plus bébé va téter, plus nous aurons de cellules sécrétrices permettant d'éjecter le lait dans nos mamelons. Et donc, meilleure sera notre lactation pour la suite. Encore une fois, c'est ultra simplifié, mais c'est promis, on en reparlera. Alors, les recherches parlent de minimum 3 semaines d'allaitement exclusif au sein pour une bonne mise en place de la lactation. Ensuite, l'idée, ça va être un peu comme pour un sevrage induit. On ira progressivement, étape par étape. On pourra donc, dans l'idée, commencer à introduire un biberon de préparation commerciale par 24 heures. Et sur un certain temps, c'est-à-dire par exemple, un exemple. C'est qu'un exemple, il faut toujours que vous vous rappeliez que ce soit du cas par cas, mais c'est pour illustrer ce que je viens de dire. On va donner un biberon de préparation commerciale par 24 heures, donc par jour, pendant peut-être une semaine, 15 jours. Encore une fois, c'est juste à titre indicatif. C'est toujours au cas par cas. Et dans ces cas-là, je vous le rappelle, je le dis ici, je le redirai à la fin de la vidéo, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Faites-vous accompagner par un ou une professionnelle de la lactation humaine et de l'allaitement maternel. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est tout simplement le temps que notre lactation s'adapte et qu'on vérifie bien, qu'on fasse attention, qu'on ne fasse pas d'engorgement. Et ensuite, on répète comme ça l'opération à chaque fois que l'on voudra introduire un nouveau support de sucion avec une préparation pour nourrissons dedans. Eh bien, c'est pareil. Alors, mettons, je ne sais pas, on va passer, donc on a fait pendant une semaine, on a fait un biberon de préparation commerciale par 24 heures. On a fait ça pendant une semaine. Hop, la deuxième semaine, tout va bien au niveau des seins, la lactation s'est adaptée. Eh bien, on passe à deux biberons par 24 heures pendant peut-être une semaine, 15 jours. Et puis, la semaine encore d'après, la lactation s'est bien adaptée. On voit qu'on n'a pas trop de baisse. On voit qu'il n'y a pas d'engorgement. Hop, trois préparations pour nourrissons par 24 heures. Et on va comme ça jusqu'au nombre de biberons souhaités dans une journée. D'accord ? Alors, par contre, attention tout de même au nombre trop faible de tétés par jour et sans entretien en parallèle. C'est-à-dire, par exemple, avec un tirelet ou en tirage manuel. Manuel, c'est à la main. Parce que là, du coup, ça pourra quand même avoir un impact sur la durée de notre allaitement. Alors, encore une fois, les recherches parlent d'un minimum de 3, 3 tétés par jour pour espérer aller sur un allaitement dit long. Encore une fois, la notion d'allaitement long est relative et propre à chacune. Mais, bien sûr, l'allaitement étant du cas par cas, je vous l'ai dit juste avant, j'ai dit que je vous le répéterai. Surtout, si vous souhaitez faire un allaitement mixte, entourez-vous de professionnels formés en lactation humaine et en allaitement maternel. Je ne vous le dirai jamais assez. Ça peut être une consultante IBCLC, mais il existe des pédiatres qui sont très bien formés à l'allaitement, des sages-femmes, des puères, des auxiliaires puéricultrices, des PMI qui sont formidables au niveau de l'allaitement. Donc, surtout, voilà, renseignez-vous autour de vous. Ça peut être de l'aide de mère à mère aussi. Des fois, ça marche très, très bien quand on n'ose pas aller voir un professionnel, un ou une professionnelle ou qu'on n'en a pas tout près de chez soi. Ça peut aussi être une solution, c'est de se faire aider peut-être par une maman qui a déjà fait un allaitement mixte. Bien sûr, on prendra quand même soin de trouver en parallèle un professionnel parce qu'il y a quand même des suivis de poids, etc. à faire. Et ça, vous ne pourrez pas le faire entre mamans parce que vos enfants sont tout simplement différents et que votre lactation est différente, vos corps sont différents. Donc, elle peut vous partager son expérience. Vous pouvez mettre des choses en place ensemble, mais toujours quand même trouver en parallèle un ou une professionnelle de santé. C'est quand même important pour vous et pour votre bébé. Alors, je ne peux pas finir cette vidéo sans évoquer trois petites choses concernant l'allaitement mixte. D'abord, je ne peux pas finir sans évoquer la préférence entre un support de sucion et le sein par le bébé parce qu'il y aura moins d'efforts à fournir. Alors, en général, on parle de la fameuse confusion sein-tétine. Alors bon, sein-tétine, c'est assez, finalement, assez vague et assez flou. Je préfère parler de préférence sein-support de sucion parce qu'en fait, quel que soit le support de sucion, ce qui va se passer, c'est deux choses, deux phénomènes. 1. Soit bébé va préférer le débit. Pardon, je cherchais mon mot, j'allais dire la préférence de débit, mais ça n'avait aucun sens. Donc, soit bébé va préférer la facilité du débit du support de sucion qu'on aura choisi qui pourrait être un biberon, un dalle, une pipette. Voilà, mais ça va être la sucion, l'effort pour obtenir le lait et le débit ne va pas être le même. Soit carrément une vraie confusion, c'est-à-dire que la langue du bébé sur le sein, elle s'enroule comme ça. D'accord ? Mais pour un biberon, par exemple, elle va s'enrouler vachement moins parce qu'on appuie la tétine du biberon sur la langue. Pour un dalle, s'il est donné au doigt, c'est pareil. La façon dont s'enroule la langue autour du doigt n'est pas la même qu'au sein. Effectivement, si c'est une pipette, toujours pareil. Tout est une question de façon dont le bébé va prendre ce support. Donc, quand on parle de confusion sain-tétine, mais je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, il peut y avoir deux phénomènes. Soit bébé va préférer le débit qui est vachement plus facile, il y a quand même vachement moins d'efforts à fournir. Soit effectivement, il va faire une véritable confusion, c'est-à-dire qu'il va savoir téter un support d'une certaine façon, mais il n'a plus arrivé à téter le sein, du coup, parce que ça ne demandera pas la même façon de téter, d'accord ? Alors, ça, je fais une petite aparté, mais je vous referai une vidéo là-dessus, je vous la prépare. Il semblerait que cela puisse être lié à d'éventuels freins de langue ou de lèvres. Vous avez vu, j'ai quand même mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de superlatifs. Je vous referai une vidéo là-dessus, bien claire, bien précise, mais il semble que des bébés qui n'arrivent pas à switcher d'un support à l'autre puissent éventuellement, potentiellement, venir d'un éventuel frein. Ça faisait beaucoup de potentiel et d'éventuel, mais je préfère bien être bien lourde, pour bien comprendre, voilà. Alors, la deuxième chose que je suis obligée d'évoquer avant de finir cette vidéo, c'est bien sûr qu'un biberon, et je parle bien du biberon, l'objet, le biberon, ne se donne pas dans n'importe quelle position. Alors, surtout, surtout, faites-vous aider et accompagner pour qu'on vous montre la position physiologique pour donner un biberon à un bébé, qui est loin, mais alors très loin, de ce qu'on peut voir sur à peu près partout, en fait, voilà. Ça s'appelle le breast bottle feeling. Je vous mettrai un lien de vidéo en dessous. Il n'y a pas de vidéo en français, je pense que je vais me pencher un peu sur la question. Ça s'appelle la breast bottle feeling, et c'est une façon physiologique qui va respecter la physiologie du bébé, et qui va respecter son complexe sucion, respiration, déglutition, pour le donner un biberon. Donc, surtout, voilà, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de ça. Donc, il y a une position adéquate pour donner un biberon. Oui. Alors, finalement, la dernière que je voulais vous évoquer, mais je voulais évoquer juste avant, c'est cette histoire de bébé qui n'arrive pas à switcher entre les différents supports de sucion. Donc, du coup, comme j'ai déjà évoqué avant, en fait, on va tout simplement s'arrêter là. Voilà, hein. Et du coup, j'en viens à vous dire que si jamais vous vous posez une éventuelle question, eh bien, n'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne. En général, les questions que vous avez repérées, peut-être que vous avez commencé à repérer, j'ai changé les miniatures des vidéos, donc quand c'est une question que vous pouvez vous poser et à laquelle j'aurais pu répondre, c'est les petites miniatures avec le bandeau rose, voilà. Mais il se peut aussi que j'y ai répondu dans une vidéo longue, et là, c'est un bandeau dans les tons verts, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne. J'ai essayé de mettre aussi des titres beaucoup plus clairs pour que vous vous y retrouviez aussi. J'y ai peut-être déjà répondu, mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais... J'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi. C'est mon mais, ça m'a fait penser à ça. Bon, bref, si jamais vous posez une question, mais que vous voyez que je n'y ai pas répondu, eh bien, n'hésitez pas à venir me la poser sur mes différents réseaux sociaux. Je vous rappelle, vous tapez « à pas de moi » sur Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, vous me retrouvez. Donc, vous tapez « à pas de moi », vous venez me poser votre question en message privé, soit je vous y réponds, soit éventuellement, ça pourra donner lieu à une vidéo qui pourra aussi répondre aux autres parents, tout simplement. Ça pourra aussi éclairer plein d'autres parents, voilà. Bon, si jamais vous avez trouvé cette vidéo intéressante, eh bien, surtout, n'hésitez pas à la partager. Bah oui, ça, c'est un petit peu votre part du travail. Sinon, eh bien, tout simplement, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un commentaire, me dire comment ça se passe, venir nous dire, pas qu'à moi, mais venir nous dire comment ça se passe l'allaitement mixte chez vous, si vous faites de l'allaitement mixte. N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire comment ça se passe, comment vous faites, comment vous avez réussi à mettre ça en place, quelles ont été vos astuces, comment vous êtes faire compagnie, etc. Bref, venez témoigner, parce que ça pourrait aider plein d'autres parents, j'en suis sûre, qui seront beaucoup plus sereins grâce à ça. Et puis, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao, ciao !